Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ça va être intime. J'aurais aimé ça aller plus loin sur l'idée du concept clé, parce que pourquoi je trouve ça important qu'on parle aujourd'hui du concept clé d'une tâche, c'est que je reçois de plus en plus de rétroactions du réseau et de mes collègues conseillers pédagogiques au niveau de l'évaluation, l'interprétation des critères. Je vous dirais que, somme toute, on n'a pas le même scénario qu'il y a trois ans. Il y a trois ans, c'était vraiment phénoménal. Il y avait des gens qui m'écrivaient, qui me disaient « martin », ça n'a pas d'allure. Pour une même copie d'élèves, il y a des profs qui notent 80, d'autres 55. C'était comme, c'était un peu trop. Mais j'ai fait différentes tournées, j'ai travaillé avec différents collègues, dont notre très estimé collègue qui est maintenant à la retraite, Gilles Coulombe, qui avait développé de beaux ateliers sur la correction collective. Et ça s'est un peu tassé. Mais après coup, je me suis rendu compte que l'idée de bien comprendre le processus de comment sont écrites les tâches complexes en évaluation et de faire le lien avec les critères d'évaluation, ça permettait de cibler directement le comment. Comment ça marche, cette tâche complexe-là? Parce qu'on a beau dire qu'on enseigne des mathématiques, mathématiques, oui, on enseigne des mathématiques, mais on enseigne quand même des mathématiques de base. C'est des mathématiques du secondaire, des mathématiques générales, dont les problèmes qui sont suggérés aux élèves sont un peu faits dans le même moule. On n'est pas vraiment dans des résolutions de problèmes ouverts ou des tâches vraiment hétéroclites comme on fait un peu en Suède. En Suède, c'est intéressant. C'est un modèle qui mérite de l'attention. Mais en cinquième secondaire, par exemple, l'élève doit faire des espèces de projets intégrateurs, des expériences où il doit modéliser. Alors, il choisit ses cours et ça peut être un cours de physique, un cours de chimie ou un cours de mathématiques dans lequel l'élève va faire un projet tout au long de l'année qui devra mobiliser ses ressources. Et ça donne parfois des choses qui sont assez intéressantes. Par exemple, un élève qui s'intéresse aux mathématiques peut faire une espèce de mémoire sur la théorie du chaos, puis il va étudier quelque chose, puis il va mobiliser les différentes ressources qu'il a vues en accompagnement avec un enseignant tout au long de son cheminement. Mais il n'y a pas de programme en tant que tel rendu en cinquième secondaire. C'est intéressant, mais ça s'adresse quand même à une clientèle qui n'est pas généralement la nôtre. Alors, l'idée du concept clé, c'est vraiment d'aller chercher le concept qui permet d'ouvrir la porte finalement. C'est un peu comme un jeu vidéo. C'est le concept qui permettra d'aller chercher la réponse, donc de résoudre le problème. On va regarder à l'aide d'un exemple. Puis ensuite de ça, je vous avais parlé lors d'un dernier atelier du fameux rapport qui est sorti en Ontario sur les approches pédagogiques en mathématiques à fort impact. Et il y en a deux là-dedans que j'aimerais revoir avec vous aujourd'hui. Et on va se promener, on échangera sur différentes méthodes. Comme on est peu, je pense que ce serait intéressant d'entendre d'autres idées de comment vous procédez pour accompagner vos élèves en résolution de tâches complexes. Donc, la résolution avec du concept clé, ça invite les élèves vraiment à reformuler dans ses propres mots la tâche qui est à faire et à planifier et à mieux détailler ses démarches. Mais tout ça doit s'accompagner vraiment avec deux méthodes qui sont bien reconnues, qui sont la causerie mathématique, la discussion. À l'éducation des adultes, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà parlé de ce sujet-là avec d'autres. Comme c'est intimiste, on est enseignement individualisé la majorité du temps. Alors, les causeries mathématiques sont quand même simples à faire. Il y a des concepts qui tournent autour, on les verra tantôt. Donc, c'est encadré. Vous allez trouver sur le web beaucoup de blogs, dont un magnifique blog que j'ai trouvé d'une enseignante de Montréal qui partage un peu ses idées, ses fiches et tout. Donc, vous allez pouvoir retrouver différents éléments sur la causerie mathématique. C'est plus de niveau primaire, mais il y a de ces idées qui sont quand même transférables à l'éducation des adultes et pour des notions du secondaire. L'autre élément, ce sont les outils et les représentations. Les outils et les représentations, on va regarder aujourd'hui, je vais vous suggérer d'aller un petit peu plus en profondeur sur ce qu'on a déjà vu par le passé, quelque chose que vous connaissez bien. Il y a beaucoup de conseillers pédagogiques au récit qui nous ont offert de beaux outils pour faire ce qu'on appelle des cartes mentales ou des réseaux de concepts. C'est très intéressant d'utiliser ces cartes-là. Donc, quand l'élève a fait son chapitre, d'arriver à la fin du chapitre puis de l'emmener à utiliser vraiment une page pleine en format portrait puis de dire en format paysage et de pouvoir faire sa carte mentale puis de lui mettre vraiment ses couleurs-là puis la personnaliser. Pourquoi? Parce que quand il va arriver en page complexe, on sait que quand l'élève arrive en tâche complexe, il a vu ces notions. Bon, mis en part aux éditions SOFAD où vous avez une tâche complexe au début du chapitre et que l'élève construit, il n'y a pas d'autres maisons d'édition qui procèdent de cette façon-là. La majorité offre une série de savoirs qui vont suivre une certaine progression, un peu à la blume. On va avoir des comprends, des reconnaissances, des applications et des analyses. Donc, on va cheminer comme ça et à la fin, on va offrir des tâches complexes. On sait qu'on est un peu pauvres en tâches complexes, on s'en est déjà parlé, mais on peut aller en chercher ici et là. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont fait des pré-testes. Vous pouvez aller dans les pré-testes chercher des tâches complexes et les administrer au moment voulu. Alors, lorsque l'élève a terminé son chapitre, des fois de l'emmener à résumer les notions sous la forme d'un réseau de concepts ou d'une carte mentale, vous prenez le terme que vous voulez, ça permet à ce moment-là de s'en servir. Quand on arrive dans la tâche complexe, on dit « OK, mais c'est quoi le savoir que tu devras mobiliser qui est majeur dans ça? » Et là, vous pouvez, lors de la causerie mathématique, discuter avec l'élève, puis le questionner, et là, l'emmener à choisir le concept clé. Quand il a choisi le concept clé, il sort sa carte mentale associée au savoir et là, il commence à construire son problème. C'est une approche pédagogique que moi, je trouve très intéressante et vous allez voir avec les différentes recherches que j'ai faites. Certains chercheurs disent que c'est une approche qui est gagnante avec des élèves en difficulté, mais qui n'est pas nécessairement prometteuse. Ce n'est pas une façon de faire que l'élève peut utiliser puis aller loin. La majorité des chercheurs s'entendent pour dire que dans un cadre conceptuel, plus d'élèves qui ont de la difficulté en mathématiques et d'élèves qui n'aiment pas vraiment les mathématiques, cette approche-là, elle est très intéressante et elle est gagnante. Mais pour des élèves qui veulent aller plus loin, c'est un peu plus difficile. Il faut vraiment varier les approches et d'essayer de varier les techniques, les stratégies de résolution de problèmes. Et je vais terminer avec le café. Bon, le café, pour ceux qui me connaissent, j'ai utilisé souvent cet acronyme-là. Pour différentes situations. En fait, le café, c'est qualité, autonomie, fréquence et efficience. Donc, ce sont quatre beaux leviers qui permettent d'établir la fameuse causerie. Donc, on voit la qualité des productions d'élèves. Bien, on a déjà une bonne idée de comment procède. Alors, ça nous donne des leviers pour la discussion. L'autonomie, bien sûr. La fréquence. Est-ce que l'élève a tendance à procéder tout le temps de la même façon? Est-ce que les méthodes varient et tout? Donc, ça vous donne un autre indicateur. Et l'efficience. Donc, les fameux élèves qui procèdent par analogie. Ils prennent un problème et ils font tout de la même façon. Alors, l'efficience, on va essayer de la travailler. On va travailler d'autres stratégies avec eux. J'étais supposé de vous présenter ça avec ma collègue Myriam Lévesque. C'était présenté comme ça. Je suis désolé. Les mois de février se suivent et se ressemblent. C'est un mois qui est très, très, très occupé et pour lequel on a beaucoup de travail. On n'a pas pu collaborer ensemble. J'aurais aimé ça que Myriam soit avec nous ce matin parce que Myriam utilise beaucoup ces principes-là dans sa classe. Pour ceux qui ne connaissent pas, Myriam Lévesque est enseignante à la formation générale des adultes. Cette année, elle a un contrat plus de formation à distance dans la région de Rivière-du-Loup-Camobasca et ça aurait été intéressant de discuter avec elle. Mais entre nous, on va faire le tour des diapos et on va discuter ensemble de ce qu'est le concept-là et comment on peut jouer avec ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter des tâches. Ce sont des tâches que vous avez peut-être déjà vues lors de mes différentes formations. Vous savez, les tâches que j'utilise, ce sont des tâches qui n'ont pas été retenues lors de l'évaluation parce que vous savez que je coordonne la rédaction des examens au ministère. Et il y a des tâches qui, parfois, nous arrivent comme ça et pour différentes raisons. Des fois, ça peut être simplement une incompatibilité dans le modèle. C'est-à-dire qu'il y a un auteur qui écrit cinq tâches, mais il faut qu'on en retienne trois. Donc, il y en a deux qu'on élimine et je les réutilise comme ça en formation. Donc, ils sont conformes à la structure des tâches complexes présentées dans les examens. Alors, prenez le temps de la lire et on va l'analyser par la suite. Donc, ici, vous voyez, à l'intérieur du texte, on a une information qui est très importante, donc qui est celle des deux opérateurs pour trois drones. Et on offre à l'élève une table de valeurs. Alors, prenez note ici que la table de valeurs, elle n'est pas si simple que ça à analyser dans la mesure où si l'élève décide de faire un changement de registre vers une représentation graphique, les points sont assez alignés à cause des valeurs qui sont grandes. Donc, quand l'élève fait son graphique, il n'est pas sous ordinateur. Alors, il ne peut pas mettre le pas qu'il veut, puis il ne peut pas prendre la page au complet. Et on voit que les points sont assez rapprochés et presque linéaires. Donc, ce qui fait en sorte que souvent les élèves, il y a certains élèves qui vont prendre le nuage de points, le mettre graphique, puis ils vont être emmenés à faire une résolution graphique qui va être une fonction affine. C'est très intéressant. Encore une fois, on a déjà discuté de partir des erreurs des élèves pour revenir. Donc, ici, le concept clé, justement, va nous permettre de fixer les choses et d'aller chercher, de pouvoir aider l'élève plus adéquatement. Selon ces données, à combien s'élèvera le nombre d'opérateurs nécessaires pour contrôler les drones d'ici 2030? Le combien fait référence au nombre d'opérateurs. Le nombre d'opérateurs, il fait référence aussi au nombre de drones, puisqu'on a dans l'énoncé qu'on a deux opérateurs pour trois drones. Donc, l'idée, c'est d'emmener l'élève à reformuler. Donc, après lecture, souvent une lecture accompagnée. Une lecture accompagnée, c'est toujours bien pour les élèves en difficulté d'aller, de leur demander par la suite à reformuler. Donc, combien d'opérateurs sont nécessaires pour contrôler les drones dans 30 ans. Donc, par rapport à 2020, revenir sur la lecture que, dans la table de valeurs, les années qui sont là, c'est des années qui font suite à 2000. Donc, l'élève va chercher sa relation. Il met son point d'interrogation sur ce qui est cherché. Et il identifie le concept-clé. Donc, le concept-clé, c'est l'élément qui est manquant, qui va me permettre de répondre à la question. Donc, de trouver mon point d'interrogation. Et ici, le concept-clé, c'est l'extrapolation fonctionnelle. L'élève qui ne procède pas par concept-clé, qui de suite se lance dans la résolution puis qui fait un changement de registre, comme je vous ai dit, vous faites la vivre à certains élèves. Vous allez voir que les élèves en difficulté, les élèves qui sont un petit peu plus faibles en algèbre de quatrième secondaire, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont transférer ça en graphique. Et ils vont faire une droite, puis ils vont l'extrapoler. Ou même, il y en a qui vont aller chercher l'équation de la droite, puis ils vont vous l'extrapoler. Mais les élèves qui sont à l'intérieur du cours, on peut revenir avec eux en disant, les concepts-clés que tu as vus dans ton cours, en lien avec les fonctions, sont les fonctions à l'étude du 41-51. Donc, on a la fonction polynomiale du second degré, on a la fonction exponentielle, la fonction escalier, la fonction définie par partie ou périodique, mais ceux-là sont donnés sous forme graphique. Et là, moi, ce que je fais, c'est que je donne aux élèves ce petit tableau-là. Je leur donne les fonctions et je les amène à réfléchir sur laquelle on va choisir. Donc, comment je choisis cette fonction-là? Et là, ça va me permettre de travailler les stratégies de changement de registre avec l'élève. Mais ce qu'il faut identifier au départ, c'est vraiment le concept-clé. Le concept-clé ici, c'est une extrapolation fonctionnelle. Et à partir de là, on va tout greffer autour. Donc là, à ce moment-là, on peut revenir sur notre représentation et la compréhension. Donc, x, le nombre d'années écoulées, f de x, le nombre de drones. Et là, on va pouvoir travailler les changements de registre. Donc, du tabulaire au symbolique. Parce qu'ici, il faut vraiment travailler sur la table de valeurs pour emmener l'élève à choisir la bonne fonction. Et lorsqu'il s'agit d'une interpolation, d'une extrapolation, vaut mieux l'avoir sous forme symbolique que sous forme graphique. Il y a tout le temps une perte de la qualité, une perte de... Mais pour des élèves qui ont de la difficulté, des fois, on peut leur dire, bien, assez de réseaux de graphique. Sauf que dans ce cas-ci, pour réseaux de graphique, il faut que tu sois capable d'identifier le type de fonction au départ. Parce que l'approche graphique, si tu mets une fonction linéaire, bien, tu es en deçà des attentes de fin de cours. La fonction affine est vue en troisième secondaire. Donc, on ne s'attend pas à avoir une résolution par fonction affine à la fin du cours 41-51. Donc, ici, à l'aide de la fonction polynomiale, on trouve le nombre de drones et on peut procéder après pour la validation et vérifier si effectivement le nombre d'opérateurs sur le nombre de drones me donne bien le deux tiers. Donc, voyez-vous, l'idée du concept clé, c'est que ça amène une méthode que vous connaissez bien. OK, je vais revenir un peu sur la méthode. Je veux juste faire un lien avec les critères dans un premier temps. C'est que lorsqu'on, l'élève se pose la question sur ce qu'il cherche, il va l'identifier dans sa question. Donc, c'est le nombre d'opérateurs que je dois déterminer. Bien, pour déterminer le nombre d'opérateurs, j'ai besoin d'identifier le concept clé. Comment je vais obtenir ce nombre de drones-là pour déterminer mon nombre d'opérateurs? Parce que, oui, j'ai une proportion, j'ai un raisonnement proportionnel, mais j'ai deux informations manquantes. Le nombre d'opérateurs que je ne connais pas, que je dois déterminer, et le nombre de drones. Et pour être capable de faire une proportion, bien, ça me prend au moins une des deux. Donc, en identifiant le concept clé, c'est de là que va émerger toute la planification de sa solution. Parce que comment je vais la faire, mon extrapolation linéaire? Bien, je vais la faire à l'aide d'un modèle fonctionnel. Mais comment, quel modèle fonctionnel tu vas choisir? Là, on va faire émerger des stratégies de changement de registre en lien avec le critère 1.2. Lorsque l'élève aura choisi le type de fonction, bien, là, il va mobiliser son concept, donc soit la fonction polynomiale ou la fonction affine, la majorité du temps, lorsqu'il s'agit d'extrapolation. Et après, il applique les processus et il valide en contexte si sa réponse a de l'allure. Donc, voyez-vous, les tâches complexes qui sont créées en évaluation sont toutes sur ce format-là. Alors, l'idée d'identifier le concept clé, c'est lui qui va permettre de faire le tour. Ici, j'aurais dû, bien, j'ai une autre flèche, comme vous voyez, j'ai une autre flèche qui remonte en haut, donc vers le critère 1.1, parce que si je valide, si je fais une fonction affine et que j'obtiens un résultat, si je le compare en contexte avec celles qui sont données dans la table de valeurs, je vais voir que 30 ans plus tard, mon modèle fonctionnel me donnait une valeur qui était plutôt faible, parce qu'on voit que les bons sont très grands dans la table de valeurs. Donc, l'élève va être questionné, il va se dire, bien, peut-être que je n'ai pas la bonne réponse. Mais là, on remonte et on refait le processus. On revient sur le concept clé. Dans ta planification, quelle fonction tu as choisi? J'ai choisi la droite, j'ai choisi la fonction affine, j'ai choisi la fonction linéaire. Est-ce que cette fonction-là était à l'étude? Est-ce que c'est celle-là que tu as étudiée dans tes derniers chapitres? Non, ça devrait donner un indice. Donc, c'est pour ça, tantôt, je vous disais, de travailler sur des cartes conceptuelles, des cartes mentales, des réseaux de concepts, ça permet à l'élève de les utiliser, de les mettre devant soi et de dire, bon, bien, OK, quand j'attaque une tâche complexe, je devrais utiliser ces savoirs-là, ces savoirs-là qui sont à l'étude dans le cours et de baliser, de le ramener vraiment sur la tâche. Un autre exemple. Ici, identifiez-moi quel est le concept clé. Donc, je vous rappelle l'approche. On reprend la question. Sachant qu'un terrain dans cette région se vend entre 9, 50 et 12 $ le mètre carré, déterminer la valeur à laquelle vous pourriez vendre le terrain. Le concept clé qui se cache derrière ça? Bien, ici, c'est, vu que la question, on regarde dans la question, sachant qu'un terrain se vend entre 9 et 50 et 12 $ le mètre carré, on veut savoir la valeur à laquelle on peut vendre le terrain, bien, il faut forcément déterminer l'heure du terrain pour y parvenir. Déterminer l'heure du terrain. Donc, le concept clé, c'est l'air. Donc, c'est sûr que la réponse va être donnée en dollars. Ça, c'est intéressant. On le met de côté, suite à la lecture, l'élève identifie dollars. Vous allez avoir, souvent dans les corrigés, il y a beaucoup d'élèves qui, lorsqu'on leur dit, manifeste-toi sur ce que tu cherches. Parce que moi, j'ai mon critère 1.1, et mon critère 1.1, c'est sur la compréhension de la tâche. Donc, souvent, l'élève va faire un signe de pièce, puis il va le surligner, puis il va mettre un point d'interrogation. Il nous signifie qu'il cherche des pièces. Mais pour arriver à ces pièces, ça prend quand même la superficie du terrain. Donc, le concept-clé ici, encore une fois, on est dans le 4153. Donc, l'élève a étudié différents chapitres et il a vu les triangles semblables, les isométries, les relations trigonométriques, la loi des sinus, les relations métriques dans les triangles rectangles, et il a vu la formule de Hérôme. Globalement, c'est un cours qui a beaucoup de savoirs. Donc, idéalement, quand on arrive dans ce type de tâche complexe-là, on est en fin de cours où l'élève a vu quand même beaucoup de savoirs. Donc, une des étapes difficiles pour l'élève, c'est de bien identifier le concept-clé. Et là, ce qui est intéressant, c'est de s'asseoir avec l'élève et de mettre devant lui les résumés de chapitres et de dire quels sont les concepts-clés, quels sont les savoirs vus dans le cours, en lien avec les concepts-clés. Dans ce cas-ci, le concept-clé, Rita nous a dit que c'était la superficie, l'air du terrain. Donc, les relations trigonométriques me permettent de déterminer l'air de triangle. Donc, si j'ai un triangle rectangle, base fois hauteur divisé par deux, je peux utiliser l'air du triangle, la formule d'air du triangle, puis là, je pourrais décomposer ma figure comme ça. ou un autre élément, c'est que la formule de Héron, c'est une formule qui me permet de déterminer l'air. Donc, l'élève ici est en position de choisir, mais il a identifié son concept-clé. Et après ça, il va pouvoir, soit avec vous, sous forme de causerie ou sous forme de pratiques guidées, de pouvoir monter les différents étapes. Un petit dernier pour la route. Je vous laisse l'aller. Tiens, Hugo, il faut longtemps que je ne t'ai pas vu. Le concept-clé ici. Je dirais recherche de mesure. Recherche de mesure. Donc, la hauteur de l'éolienne me permettra de comparer si effectivement, on est à l'intérieur du 1.2. Donc, un coup qu'on a identifié le concept-clé, la hauteur de l'éolienne, on est en mesure de schématiser un peu la situation. Encore une fois, dans ce qu'on appelle les pratiques guidées avec outils et représentations, on va forcer beaucoup sur l'image. Moi, j'en ai un de mes enfants qui est au cégep présentement en sciences pures. Et le nombre de fois que je l'ai aidé avec ses devoirs en lui disant, représente ta situation. Là, il est en train de faire des intégrales. Puis là, il est dans les sommes de Dargou. Puis il y a de la difficulté avec les sommes, les séries et tout. Puis du moment que je lui fais un graphique, que je fais les petits rectangles en dessous de sa courbe, là, tout d'un coup, tout s'éclaire, tout transforme. À que les élèves ont difficulté de représenter la situation et de se dire, bien, est-ce qu'effectivement, la distance entre l'éolienne et la maison elle rentre à l'intérieur du 10 fois la hauteur. Donc, on identifie notre concept-clé et on revient. Encore une fois, moi, je les ai sur des feuilles. Je les ai pour chacun des cours. J'ai mis des petits carrés et j'ai identifié mes savoirs à l'étude et je le mets à côté de l'élève. Je lui dis, dans ce problème-là, tu as identifié le concept-clé. Le concept-clé, c'est de calculer la distance possible. Enter l'éolienne. C'est entre l'éolienne et la maison. Donc, il faut aller jouer avec ce paramètre-là. Donc, quels sont les outils vus en classe qui sont en lien avec les mesures manquantes? Donc, dans ce cas-ci, la représentation va emmener l'élève à faire des triangles, donc les relations trigonométriques. On aurait pu aussi identifier les relations métriques dans le triangle rectangle, mais dans ce cas-ci, les triangles ne sont pas rectangles. Marie-Ève. Ma question, est-ce que c'est quand même nouveau, le concept-clé? Moi, dans cette situation-là, j'aurais dit la trigo parce que je savais qu'il fallait que je passe par là pour trouver la hauteur. Fait que là, mais c'est pas la trigo, le concept-clé, parce que la question, on se base vraiment sur la question, en fond, pour trouver le concept-clé? Oui, parce que le concept-clé, c'est le concept que tu dois déterminer. Le concept-clé, il est méta, il n'est pas lié directement au cours le cours. Ce sont les outils qui vont te permettre de trouver la réponse à ton concept-clé. Mais, par exemple, prenons l'exemple, quand on étudie les fonctions polynomiales du second degré en SN, donc l'élève peut avoir, par exemple, une question, on lui demande la portée d'un projectile. La portée d'un projectile, comment on fait pour déterminer la portée d'un projectile? Ce n'est pas l'étude de la fonction polynomiale. L'étude de la fonction polynomiale va être un outil pour résoudre le concept-clé, mais le concept-clé, c'est la distance entre les deux zéros. Souvent, pourquoi j'insiste sur le concept-clé? Encore une fois, je vous le dis, le concept-clé, c'est une approche qui fonctionne bien, surtout avec des élèves que vous voyez qui ont une grande difficulté, parce que ça permet de mettre le focus. Un élève qui n'a pas trop de difficultés, ou du moins difficultés au niveau des calculs et autres, il va le savoir que c'est en lien avec la fonction polynomial, puis là, il va jouer, il va décortiquer un peu ses choses, il va se dire, je ne cherche pas la hauteur maximale, donc ce n'est pas le sommet de la parabole, je ne cherche pas l'ordonnée à l'origine. Il va procéder un peu par élimination, puis il va se dire, finalement, les zéros, il va se faire un dessin, il va se dire, les zéros me permettent de trouver la portée du projectile. Mais les élèves en difficulté, c'est que justement, on met le focus pour éliminer tout ce qui peut nuire à sa réflexion, parce que souvent, ces élèves-là, quand ils arrivent dans la résolution de problème, il y a comme trop d'informations, ils ont trop de sujets, puis là, il dit, bien là, j'ai vu les relations métriques, les zoométries, les triangles semblables, il y a comme, tout est confus, ils sont un peu dans le nuage. Donc, l'idée de cibler comme ça, ça permet de mieux guider et de mieux soutenir l'élève. Puis, je vous dis, ça fonctionne bien. Moi, je donne des petites feuilles à l'élève, je les ai quand je fais des expériences avec des collègues de ma région, quand je leur demande, peux-tu vérifier, peux-tu faire vivre telle tâche aux élèves? Puis, je leur dis, présente-leur mes petits canevas. Et à partir du canevas, bien là, l'élève, il choisit le savoir qui lui permettra de trouver le concept-clé. Mais effectivement, le concept-clé n'est pas le savoir. OK. Fait que là, mettons, toi, parce que moi, la FBD, je l'enseigne comme zéro. Fait que, tu sais, moi, savoir les concepts là-dedans, je ne les connais pas. J'enseigne la FBC depuis très longtemps. Mais en FBC, tu vas avoir la même chose. La même chose. En FBC, moi, le lien que je ferais, ce serait le suivant, c'est que j'irais dans les savoirs de la FBC. Admettons, je ne sais pas, moi, on va prendre le 2101 où on a de l'algebra. Donc, on voit les proportions, on voit les raisonnements proportionnels, admettons. Donc, dans le raisonnement proportionnel, ici, c'est quand même gros et c'est nouveau pour l'élève. Donc, le concept-clé, souvent, ça va être lié, bien entendu, à la question et l'élève devra le mettre en relation avec le savoir qu'il a vu. Je te dirais qu'on procède de la même façon en FBC, c'est que j'irais à la fin de chaque chapitre, lorsque j'ai vu un concept maître, j'amènerais l'élève vraiment à faire un résumé. Pour moi, ça, c'est vraiment un très gros avantage à la fin de chaque chapitre, de faire un bon résumé, de faire une carte mentale des différents liens pour mettre en relation les différents liens parce qu'encore une fois, même s'il s'agit de proportions en deuxième secondaire, il y a beaucoup d'élèves qui ont de la difficulté, qui ne mettent pas les éléments au bon endroit ou qui n'appliquent pas le processus correctement. Ils ont toutes leurs techniques, le poisson, le truc inversé, puis ils ont tous le produit croisé. En tout cas, je pense que c'est probablement le savoir pour lequel il y a le plus de synonymes en mathématiques, mais bref, il faut quand même qu'ils adoptent une méthode et qu'ils se la représentent bien. qu'un coup, tu le choisis, là, il peut structurer. Dans le fond, toi, je pourrais être sûre, parce que dans le fond, le 41-53, quand tu disais que tu avais des cartes pour les élèves, comme le 41-53, les connaissances, là-dedans, c'est toujours ces mêmes quatre points-là que tu mets. Oui, oui, c'est vraiment, c'est plus gros que le savoir, parce que quand même en trigonométrie, tu sais, il y a sinus, sinus, tangente, tout, on va voir, on va descendre un peu plus bas tantôt dans ça, mais oui, je mets seulement les catégories de savoir. Je mets seulement les catégories de savoir. Tu sais, si tu prends le 11-01, bien, tu sais, tu as les priorités d'opération. Les priorités d'opération, c'est un bel exemple de ce qu'on parle ce matin, parce que les priorités d'opération, il y a beaucoup d'enseignants avec les élèves en difficulté qui vont développer des acronymes. Je ne me rappelle pas de l'acronyme, mais tu sais, il y a un acronyme qu'on apprend. Oui, c'est ça. Bon, fait que tu vois, ça, moi, cet acronyme-là, je ferais une carte mentale, je le mets en plein centre, puis là, je fais des flèches sur qu'est-ce que ça veut dire. Bien, le P signifie parenthèse, le E, l'exposant. Tu sais, puis là, je mets tout dans mes petits nuages, puis je mets des exemples pour emmener l'élève à vulgariser, à verbaliser sa pensée. Un coup, il a mis ça sur papier, c'est là que tu peux voir quand il te l'a expliqué, soit sous la forme d'une causerie ou soit sous la forme d'un outil de représentation. Tu vois s'il maîtrise bien la chose. Et un coup que, après deux, trois chapitres, je ne sais pas comment tu procèdes, moi, je tourne autour de deux, trois chapitres pour donner une tâche complexe. À l'intérieur d'un cours, on a déjà eu cette discussion-là, ça varie entre quatre et cinq tâches complexes. Peut-être à l'intérieur d'un cours, je m'en garde de côté, puis quand il arrive au chapitre 3, bien là, je la sors, je la mets là, puis là, je dis, bon, bien, OK, on va identifier ensemble le concept clé. Le concept clé, bien, ça tourne autour de prix, ça tourne autour de déterminer, admettons, le prix à l'unité. Puis quand je veux connaître le prix à l'unité, bien là, je vais pouvoir trouver le prix pour l'ensemble. OK, comment tu vas faire pour déterminer le prix à l'unité? Bien là, j'ai plein de variétés. J'ai des crayons, j'ai des papiers, j'ai ci, j'ai ça. OK, bon, parfait. On va les identifier. Puis j'ai comme beaucoup d'opérations. OK, là, je mets tous les savoirs qu'on a étudiés jusqu'à maintenant sur la feuille, puis je lui demande de cocher selon les savoirs que tu as vus, lequel va être le plus utile? Priorité d'opération. OK, et là, on va construire à partir de là. C'est juste, en fait, je pense que tu saisis l'idée, c'est juste d'éliminer, d'éliminer toute la partie impondérable que l'élève a à gérer. Parce que souvent, quand l'élève, il fait une tâche complexe, il tombe dans ce que Mélanie Tremblay appelait la fameuse gestion d'incertitude. C'est que l'élève, il y en a tellement en tête qu'il ne sait pas trop par quel bout le prendre. Puis là, il y a une espèce de confusion. Donc, de travailler par concept clé, c'est dire, OK, on va y aller à rebours. On va prendre la question, on va identifier qu'est-ce qu'il nous manque pour trouver la réponse. Il nous manque telle chose. OK, on l'identifie. Maintenant, on va l'associer au savoir puis on va construire tranquillement. Cette méthode-là, ce que souvent les experts appellent l'heuristique en mathématiques, fondamentalement, l'heuristique, c'est une méthode de calcul qui fournit rapidement une solution. Donc, moi, je me méfie beaucoup de ces méthodes-là. Ce n'est pas dans mon école de pensée. Par contre, je reconnais, je reconnais, comme par exemple, l'acronyme pour les priorités d'opération, ça fonctionne. les petits trucs mnémotechniques pour les signes. Quand on apprend la multiplication, un négatif ou un négatif, un négatif ou un positif, toutes ces choses-là fonctionnent bien avec les élèves en difficulté. Donc, je le reconnais. Je reconnais que ça s'est limite, mais c'est quand même intéressant. Donc, l'heuristique, c'est une règle permettant de réduire le nombre d'opérations mentales. C'est hyper important. C'est hyper important pour l'élève pour qui il n'est pas à l'aise, qui est déstabilisé. Donc, c'est de réduire, de baliser, de circonscrire ses actions pour l'emmener à mieux gérer la planification de sa solution. L'heuristique est parfois enseignée. Autrement, les élèves la découvrent par eux-mêmes. C'est une méthode qui est intéressante, mais vous avez l'approche socio-constructiviste. C'est bien, mais il faut que ça soit encadré. Il faut que ça soit encadré parce que vous allez avoir parfois d'agréables surprises, mais parfois, vous allez devoir déconstruire ce qui a été mauvaisement appris. Donc, il faut faire attention avec ça. Moi, je me rappelle bien d'un élève qui était venu à mon groupe et qui m'avait demandé, j'ai fait des divisions, de fractions, et j'arrive au résultat du corrigé, mais j'ai comme tout le temps des 1, j'ai comme tout le temps sur 1, sur 1, partout, je ne sais pas quoi faire avec. Je ne comprendrais pas ce qu'il me disait du tout. Juste comment, il sort d'où ton 1, ça arrive d'où ton 1. Puis là, je lui dis, montre-moi. Puis là, il me le fait, il dit, comme c'est une division, il faut mettre sur le même dénominateur. Je fais, OK, je te laisse aller. Et là, il met sur le même dénominateur, il divise les numérateurs sur la division des dénominateurs. Fait que là, il obtient comme une fraction. Fait que là, je fais, OK, je ne connaissais pas cette méthode-là à l'époque. Puis quand j'ai vu sa façon de faire, je me suis mis à la regarder puis à l'analyser puis j'ai fait, OK, c'est très bon. Mais là, ton fameux 1, n'importe quoi divisé par 1, ça donne n'importe quoi. Fait que je dis, ton 1, il est éliminé. Puis c'était drôle parce que la réaction des élèves dans la classe, ben non, Martin, tu ne peux pas dire ça, ce n'est pas correct, tu lui donnes une mauvaise méthode. On ne met pas sous le même dénominateur pour diviser, on fait simplement multiplier par l'inverse. Et c'est là que je m'étais rendu compte que l'élève développe des automatismes puis c'est toujours comme ça, toujours comme ça, toujours comme ça. C'est la méthode, c'est la façon de faire. Puis là, je me suis rendu compte, je me disais, je fais l'éducation des adultes, j'ai des élèves en difficulté devant moi qui ont dû reprendre des études ou qui ont eu des échecs, alors c'est très rassurant pour eux d'avoir justement ces méthodes-là, cette approche-là. Donc, je me suis mis à enseigner pendant plusieurs années avec une approche heuristique, avec des élèves en difficulté, puis avec les élèves qui ont de grandes difficultés ou qui prennent beaucoup de temps à passer à travers leur cahier, cette approche-là est vraiment gagnante. Donc, on la définit sur papier puis on y va. L'heuristique, si vous allez sur différents sites, dont le site d'Alloprof, en général, vous allez avoir une méthode de résolution de problèmes qui est assez classique. Donc, on lit le problème, on souligne les mots-clés, on résout les problèmes puis on vérifie les calculs. Si vous regardez sur le site de troubles d'apprentissage à l'école, le TAICOL, vous allez trouver des canevas qui sont assez intéressants. Donc, vous avez une espèce de guide d'auto-interrogation. Donc, l'élève coche « ai-je lu, compris chacune des phrases? » Donc, il peut cocher puis à ce moment-là, quand son caneva a des trous, il peut venir vous voir. Donc, il a son caneva, vous en imprimez plusieurs copies et vous pouvez les adapter dans d'autres cours. Donc, l'élève utilise son caneva, il coche puis s'il y a des boîtes qui n'ont pas été cochées, il peut revenir et là, on commence, on entame une causerie avec l'élève. Vous avez d'autres canevas aussi sur le site. Donc, vous allez les retrouver sur le web ou en cliquant sur les liens sur la présentation que vous avez ce matin. Vous pouvez aller chercher les canevas. Donc, on va identifier le but, le genre de problème. C'est bien intéressant d'identifier, de dire, OK, bien ça, c'est vraiment un problème en lien comme je vous disais tantôt avec mes petites boîtes. C'est un problème de trigonométrie, c'est un problème de relation métrique. Et de repartir avec la méthode, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je ne sais pas, réécrire l'énoncé, valider, d'y aller vraiment étape par étape. Ces canevas-là sont très aidants en apprentissage, surtout au début de l'apprentissage, mais je vous dirais, passer 50 % du cours, commencez à les délaisser, commencez à délaisser ces canevas-là parce que vous savez bien que quand il arrivera l'examen, l'élève n'aura pas le droit à son caneva, mais il peut quand même s'écrire sa méthode sur son aide-mémoire. Si ça peut l'aider, il peut mettre sur son aide-mémoire son caneva. Dès le primaire, les élèves apprennent la méthode suivante, la fameuse méthode à quatre étapes de lire le problème, construire les phrases mathématiques, résoudre et valider sa solution. Donc, on les retrouve, si vous allez sur le site d'Alloprof, on les présente bien. Donc, lire le problème, donc d'identifier les données essentielles, les données inutiles. Elle est vraiment étape. C'est quoi ton étape? Un, jusqu'à temps que ce soit un automatisme chez l'élève, de dire, je l'ai lu le problème. Puis là, il va vous le dire, je l'ai lu le problème. J'ai construit des phrases mathématiques à partir de là. Fait qu'un coup qu'il a suivi son canevaure, il résout ses opérations et il valide sa solution. Nous, on est en mesure, après ça, d'intervenir sur, s'il n'a pas obtenu le bon résultat, on est en mesure d'intervenir sur chacune des étapes. C'est sûr que, je répète encore une fois, si on va, si on a des élèves qui veulent aller plus loin dans leurs études, c'est une méthode qu'on doit délaisser rapidement. Mais si c'est un élève qui fait des études en mathématiques, qui a de la difficulté, qui veut aller chercher des préalables pour rentrer dans un DEP, cette méthode-là est très efficace. On le sait que certains de ces élèves-là ne vont pas refaire des mathématiques au quotidien. Alors, l'approche en quatre étapes permet de revenir et c'est très sécurisant. C'est très sécurisant. On a parlé, justement, lors de la dernière formation nationale sur les problèmes d'anxiété, le stress, les examens. Donc, cette approche-là permet de réduire beaucoup le stress et l'anxiété chez certains élèves. Mais, comme je vous ai dit tantôt, chez Kelly et Carnine, eux, ce qu'ils disent, c'est que cette approche est utile pour les élèves ayant des troubles d'apprentissage en mathématiques, mais elle est trop restreinte. On ne peut pas la généraliser à un ensemble de problèmes. Les mathématiques ne peuvent pas se limiter à un canevas. Si c'était ça, on aurait déjà trouvé la règle des nombres premiers et ce n'est pas le cas. Donc, l'idée, c'est d'emmener une méthode qui va être sécurisant pour l'élève. Ça, c'est globalement les concepts clés. Comment on procède? Donc, on identifie le concept qui nous permettra d'aller plus loin ou de trouver la réponse à notre solution. Pour pouvoir aider l'élève, je vous propose deux méthodes qui est la causerie mathématique et les outils et représentations. Comme je vous ai dit, allez chercher le document, ça vaut la peine, ça ne prend pas, ce n'est pas très long. Il y a, je ne sais pas, 40 pages peut-être, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller lire les différentes pratiques et c'est bien présenté. Donc, si vous googlez, c'est approche, approche mathématique à fort impact. Et vous allez voir, c'est un rapport de l'Ontario qui est vraiment, vraiment très intéressant. Vous allez retrouver, c'est ça l'image que vous trouvez, donc pratique pédagogique à fort impact en mathématiques. C'est un rapport qui est sorti en 2020 dans lequel vous avez différentes pratiques. L'enseignement explicite, vous connaissez bien, on en a parlé, vous en avez entendu parler souvent depuis plusieurs années. On a parlé lors d'une dernière formation sur les tâches et expériences en résolution de problèmes. On a parlé de l'enseignement par la résolution de problèmes. Aujourd'hui, on voit les outils et représentation et la conversation mathématique. Il y a les pratiques délibérées, les regroupements flexibles, très intéressants, mais pour nous, c'est peut-être un petit peu plus difficile à l'éducation des adultes. C'est dur, des fois, de faire des groupes, mais parfois, on fait des ateliers. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font des petits ateliers. Des fois, à part, ils prennent des élèves. Il y a beaucoup, il y a quand même une grande tendance au Québec, par exemple, les ateliers sur les stratégies de lecture qui sont donnés conjointement avec des enseignants de français. Ça, c'est très gagnant et on va cibler les difficultés de lecture chez certains élèves puis on va les référer puis on va faire un petit atelier. Donc, pour ces ateliers-là, ça serait intéressant d'aller voir l'enseignement en petits groupes, les pratiques délibérées puis les regroupements flexibles. C'est des pratiques gagnantes. Ce sont toutes bien présentées, c'est que ça tient sur deux pages. Donc, chaque pratique, ça tient sur deux pages. Il y a 25 pages. Donc, vous allez voir, c'est très bien. As-tu une question, Victor? Ah non, je voulais juste dire que c'est vraiment bien. Oui, c'est bien. La courrier mathématique, je ne sais pas si tu vas en parler, mais il y a un autre centre de service qui a produit au secteur jeune un génie alli sur les courrieres mathématiques. C'est des activités qui sont déjà toutes montées. Ah, mais je pense que c'est ce site-là que j'ai découvert. Est-ce que c'est une enseignante de Montréal? Oui, bien, je pense que, attends, c'est qui qui l'a fait? C'est Maggie atteint l'éveillé? Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu veux, je mets le lien dans le clavardage? Oui, je mets le lien dans le clavardage. Moi aussi, je l'ai vu, Jenny Rue, il est vraiment le fun. Puis, elle fait de magnifiques liens avec le rapport qui avait été fait sur le référentiel en maths qu'on a parlé qui est sorti en 2019. Oui, elle l'a vraiment séparée comme ça, en fluidité, compréhension, conceptuelle, flexibilité. Puis, elle a fait une petite vidéo explicative sur c'est quoi la causerie mathématique. Puis, aussi, elle a, il y a plein d'outils, c'est des activités qui sont déjà faites. Puis, ces activités, c'est jamais des activités qui durent trop longtemps. c'est comme des 15-20 minutes de discussion mathématique. Puis, ça se prépare quand même assez bien. Oui, oui, je l'ai vu. J'ai vu ce site-là, j'ai trouvé ça très intéressant. Bien, très généreuse, elle offre ses outils et tout. Alors, je vous invite à aller voir son blog et aller voir le Jenny Rue que Rita a mis dans le clavardage. Très intéressant. Donc, la stratégie derrière la pédagogie de la causerie mathématique, vous avez le lien ici, vous voyez qu'il y a un lien sur causerie mathématique. Donc, les stratégies pédagogiques, on parle de discussion, c'est pas long, c'est vraiment une causerie, entre 5 et 10 minutes autour d'un court problème. Et encore une fois, on revient sur la planification de notre évaluation. Tu sais, comme je vous ai dit, il n'existe pas de méthode. Moi, perso, ça tourne autour de 4-5, 6, si jamais j'ai un élève en difficulté, tâches complexes que je vais donner, j'ai ma petite feuille de route et je dis, bon, quand tu arriveras au chapitre 3, tu viendras me voir, j'ai une activité pour toi. Parce que, souvent, je trouve que les guides d'apprentissage sont un peu maigres en termes de tâches complexes ou les tâches, ce qu'ils appellent des tâches complexes, ne sont pas nécessairement en étroite corrélation avec celles que l'élève va vivre en évaluation. Donc, je me permets de lui en donner quelques-unes en cours d'apprentissage. Donc, ça permet à l'élève de développer des stratégies soit de calcul numérique, de développer son vocabulaire, développer des stratégies de changement de registre, d'utiliser des arguments, réfléchir aussi, d'être capable de verbaliser puis d'expliquer, donc de jouer avec ça. Donc, on met la tâche complexe entre nous et on discute, on identifie le concept clé puis ensuite, on va aller chercher les savoirs, quelles difficultés tu reconnais, quels sont les éléments, la formule de Héron, par exemple. Donc, l'élève, il voit la formule de Héron et il dit, OK, il y a beaucoup de variables dans la formule de Héron, tu es capable de me les nommer, tu es capable de me l'écrire. Il représente quoi à chacune des lettres? Bien, ça, c'est P, le périmètre, A, B, C, les côtés. OK, est-ce que tu connais tous les côtés de ton triangle? Non, il m'en manque un. Ah, OK, comment tu vas faire pour déterminer celui-là? Donc, on le guide, on l'amène puis on y va. Puis pendant qu'on le guide, bien, l'élève, il écrit sur son canevas des réponses guides qui vont l'amener à réutiliser son canevas. Donc, le déroulement, l'élève observe, analyse le problème individuellement puis ensuite, on établit une causerie. L'idée, c'est de l'amener à exprimer sa pensée. J'ai décidé, voici ma stratégie, j'ai pensé, ma stratégie fonctionne. Donc, de ramener ça à lui pour lui faire gagner vraiment sa confiance. Planification du pilotage d'une causerie. Donc, bien entendu, on choisit un problème puis on cible une intention. C'est toujours la même chose, que ce soit en causerie mathématique ou que ce soit dans un apprentissage guidé ou en enseignement explicite, les spécialistes vont vous le dire. éparpillez-vous pas en intention, ciblez une intention puis on met le focus là-dessus. Ici, moi, je vous dirais dans ce que je vous présente ce matin, c'est d'utiliser la causerie mathématique en lien avec la résolution à quatre étapes. Donc, je choisis cette méthode-là, ce qu'on appelle l'optique, puis on va y aller étape par étape puis on va guider l'élève à travers la résolution de tâches complexes. Comme je vous dis, je ne sais pas comment vous procédez, ça varie parce que si c'est un cours de 25 heures puis un cours de 50 heures, je n'utilise pas le même nombre de tâches complexes, mais je vous dirais qu'en général, les tâches complexes que j'utilise sont en lien avec les concepts clés. Donc, tantôt, quand je vous parlais du 41-53, il y a beaucoup de concepts clés, il y a beaucoup de savoirs dans le 41-53, donc je vais avoir peut-être une tâche complexe sur chacun des savoirs puis une tâche, une ou deux tâches complexes qui permettront à l'élève de choisir le bon savoir. Donc, ça peut varier, comme je vous disais, entre quatre et six tâches complexes, mais c'est moi qui ai choisi, j'ai choisi puis j'ai mis à l'intérieur de mon guide d'apprentissage en disant, bon, rendu à telle page ou à tel chapitre que tu viendras voir avec telle page complexe. Le rôle de l'enseignant, c'est vraiment, c'est de l'écoute, c'est de l'écoute très active puis d'être capable de prendre les éléments de l'élève et de lui renvoyer en le guidant, bien entendu, avec un renforcement positif, donc c'est d'aider les élèves à verbaliser leur raisonnement. Moi, j'ai un de mes enfants qui ne parle pas trop, il est vraiment très, 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 très calme et souvent, je lui demande, tu sais, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ah, bien, j'ai vu un truc dans le triangle. Oh, mon Dieu, un truc dans le triangle, ça commence. Là, on s'assoit, là, puis là, on y va, le truc, le triangle, il dessine un triangle, puis là, un moment donné, il dessine un petit carré, il se dit, ah, pourquoi ce triangle-là, il y a un petit carré? Bien, ça marche juste d'un triangle rectangle. Je dis, OK. Puis le truc, il y a-tu un autre nom où on l'appelle tous le truc, c'est bien connu, si j'écris le truc en rectangle sur le web, il va trouver quelque chose. Là, finalement, le truc devient Pythagore. Ah, OK, Pythagore, OK, je connais ça, cette affaire-là. Là, on finit par détailler. Mais, un coup qui est verbalisé, c'est toujours drôle, parce que là, il me fait un gros sourire en voulant dire, OK, tu m'as eu, puis là, quand on parle, quand on parle, bien là, les mots sortent. Oui, j'ai appliqué la relation Pythagore dans mes triangles, puis j'obtiens ça. Ah, OK. Ça permet justement de bien identifier les éléments appris. Donc, le fait de permettre aux élèves de découvrir différentes stratégies pour une même catégorie de problèmes, donc de faire des liens entre les stratégies, d'identifier un ensemble de stratégies, ça permet à l'élève d'être plus efficace puis de l'emmener à développer leur flexibilité et leur fluidité et leur compréhension conceptuelle. Donc, comme vous pouvez voir, c'est extrait du site dont je vous ai parlé et on fait bien référence aux trois concepts, aux trois principes du, voyons, du cadre de référence en mathématiques. Il est possible aussi d'utiliser les causes mathématiques pour aborder les erreurs fréquentes. Bien entendu, on a déjà parlé des erreurs fréquentes en début d'année, les fameuses, la typologie d'astophie sur les erreurs des élèves. C'est très intéressant puis ça permet aussi de revenir sur des fausses conceptions. Donc, parfois, on va le retrouver. Moi, j'avais un élève, Mathieu, pour ne pas le nommer, qui arrivait à quatre heures et partait à dix heures et demie le soir et il ne m'avait posé aucune question. Et c'était mon élève le plus assidu. Il venait toujours. Puis là, à un moment donné, je devais dire « Ah, Mathieu, c'est à toi. » Puis il disait « Mais comment ça, c'était moi? Je n'ai même pas mis mon nom sur ta liste. » « Bien, je ne sais pas. C'est ton nom, il apparaît. » Là, il partait, il venait s'asseoir à côté de moi et je me dis « Bon, t'es rendu où? » Je suis rendu au chapitre 7. OK. Je ne m'avais pas posé une question entre chapitre 1 et chapitre 7. Puis là, j'allais à la pêche. Puis là, j'en menais. puis des fois, je trouvais des fausses conceptions parce que de l'avoir laissé un peu seul, souvent, il avait développé des trucs où il avait fait des fausses généralisations. C'est qu'il y avait eu un cas spécial où je pense que c'était en science puis il disait « Ah, de la dilution. » Il dit « Oui, ça va que la dilution, il faut toujours que je divise par deux. » Toujours diviser par deux. Puis là, finalement, c'est qu'il y avait un problème que ça fonctionnait parce qu'il y avait, je ne sais pas moi, deux litres dans sa solution puis il s'était mis à diviser par deux partout. Il n'y avait pas une bonne réponse mais il s'était laissé aller. Il a fallu revenir, défaire des choses. Donc, les fausses conceptions, souvent, c'est des élèves en difficulté, des élèves qui sont très peu coopératifs. Ça peut être intéressant d'aller défaire ça. Donc, en résumé, lorsque l'élève commence à se familiariser avec un concept, les conversations mathématiques efficaces devraient emmener l'élève à activer ses connaissances antérieures. Donc, vous voyez comment qu'on a vu, on a procédé donc on est en train de faire une tâche complexe et là, on regarde les différentes connaissances que l'élève a vues puis on essaie de faire le lien avec laquelle parmi les connaissances qu'il a eues les nouveaux savoirs seraient la plus adaptées à la situation. Ça permet à l'élève de recueillir des renseignements sur le niveau de compréhension de l'élève parce que parfois, encore une fois, mon fameux Mathieu qu'on laisse aller puis qu'il se perd un peu dans ses propres conjectures. Au fur et à mesure que l'élève progresse, ça va permettre de rendre les mathématiques plus explicites, ça va permettre de l'associer, d'associer des bons termes et autres, d'approfondir la réflexion, ça permet de demander des réflexions. Donc, comment, explique-moi tel problème, explique-moi ton choix quand on fait de l'extrapolation fonctionnelle. C'est très intéressant d'amener l'élève à faire des choix et ça permet aussi de révéler des compréhensions puis des fausses idées comme on a mentionné tantôt. À la fin de l'apprentissage, bien, ça permet de transférer puis de faire des liens entre les différents savoirs. Donc, souvent, un enseignement individualisé puis dans la façon séquentielle que les guides d'apprentissage sont faits, souvent, ce qui va arriver, c'est que l'élève va cloisonner tout ça puis il va dire, bien, la trigo, c'est pour tel type de triangle, la formule de héron, c'est pour ça. Ça fait qu'il va tout cloisonner puis il va avoir de la difficulté. Souvent, vous allez le voir avec l'élève, tu dis, OK, mais là, pour appliquer la formule de héron, il te manque un côté. Comment tu vas faire pour déterminer le côté? Aucune idée. Mais là, toi, tu as un angle, est-ce que tu pourrais utiliser un rapport trigonométrique? Il va faire, ah, je ne savais pas si je pouvais utiliser les rapports trigonométriques dans la formule de héron. C'est comme, à un moment donné, tout est cloisonné, donc c'est difficile pour l'élève de faire ces liens-là. Au niveau des outils de représentation, je vous recommande fortement les réseaux de concepts. Les réseaux de concepts, ça permet à l'élève vraiment de schématiser et de faire un bon résumé de la matière. Encore une fois, j'ai pris des trucs sur Alloprof. Si vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur la page qui est une page de référence pour les parents. Il est bien fait, il y a des beaux canevas dedans que vous pouvez utiliser pour qu'ils vous expliquent un peu à quoi servent les réseaux de concepts. Ça sert à explorer, planifier, résumer, comprendre, réviser les choses. Moi, j'amène vraiment mes élèves à le faire, ceux qui utilisent, qui aiment beaucoup utiliser la technologie. Il existe de beaux logiciels libres et gratuits que vous pouvez utiliser facilement pour emmener vos élèves à le faire. Il y en a qui aiment mieux les faire à l'ordinateur parce que c'est plus propre. Il y en a d'autres qui aiment ça, qui sont plus créatifs et qui vont les créer par eux-mêmes. C'est vraiment une activité pour moi qui était pratiquement obligatoire. Ceux qui disaient « Non, je ne vois pas vraiment l'intérêt, je leur demandais simplement fais-moi un petit résumé, vraiment en puce. Moi, les puces, explique-moi chacun des éléments. » Ensuite de ça, l'élève qui se prête au jeu, il a ses résumés devant lui et quand il arrive le temps de faire son aide-mémoire, il a ces éléments. Il a chacun de ses chapitres, il les voit bien et il retranscrit sur une page les éléments qu'il a retenus, les éléments qui sont plus essentiels. Les bénéfices sur le plan personnel, c'est que ça amène vraiment l'élève à gagner en confiance, ça l'amène aussi à vouloir en savoir plus parce qu'on va lui poser des questions. C'est quoi le lien? Quel lien tu fais entre tel nuage, tel nuage dans ta carte conceptuelle? Ça amène aussi une autonomie au niveau de la réflexion, ça le force, ça le force à réfléchir, ça le force à mettre en relation les éléments qui, si on ne lui demandait pas, il ne les ferait pas ces relations-là. Parce qu'il n'aime pas les mathématiques, c'est un passage obligé pour lui. Il veut faire des mathématiques parce qu'il s'en va en charpentier-menuisier puis il veut aller faire son DEP puis pour lui, les mathématiques, il a hâte de mettre ça derrière lui. Que doit contenir le réseau de concepts? Vous avez les éléments ici, mais vous les retrouvez sur le Canva, donc un titre, le thème qui est bien centralisé et ensuite les idées principales et les idées secondaires. Ce qui est bien important, c'est que chacune des flèches entre ces idées-là doivent contenir vraiment un titre donc qui met en évidence le lien entre chacun des nuages. Il y a beaucoup d'enseignants qui amènent les élèves à mettre des images ou de procéder par mots-clés pour avoir un bon résumé. sur le site d'Alloprof, vous avez un beau Canva qui est là et vous pouvez à ce moment-là amener l'élève et dire, regarde, tu peux utiliser le Canva, remplis-moi ton Canva pour le savoir que tu es en train d'étudier. C'est une méthode qui est vraiment gagnante. Donc, on en retrouve plusieurs. Je suis allé voir sur le web des trucs qui sont faits par certains élèves. Donc, ça offre vraiment un beau résumé en un coup d'œil sur les savoirs que l'élève a vus et c'est le fun. C'est le fun. Faites remarquer aux élèves. Tu vois, tu as fait une étude sur les fonctions affines. Il y avait 32 pages et tu es capable de me le résumer en une seule page. Tu es capable de me le résumer en une seule page. Donc, tu comprends bien les choses. Tu comprends bien. Tu es capable de mettre en lien certains éléments et là, vous allez voir à la fin, vous lui ramenez, vous procédez de façon similaire en disant, tu vois, tu as été capable de me résumer tout ton livre en quatre cartes conceptuelles. Là, maintenant, tu vas faire un dernier exercice. Tu vas prendre les éléments avec lesquels tu sais que tu vas avoir le plus de besoins à ton examen, donc les éléments essentiels, les éléments qui vont te ramener sur des choses que tu as peur d'oublier ou qu'il y a des éléments avec lesquels tu n'es pas nécessairement à l'aise puis tu n'es pas sûr si c'est ça ou pas. Donc, ça, c'est vraiment important que tu le mettes parce que ton lien de mémoire, c'est vraiment pour t'aider à retrouver des éléments essentiels pour ta résolution de problème. Donc, vous allez en trouver différents. J'aime bien utiliser des couleurs. ici, le fameux, c'est drôle parce que ça doit être français, nous, on n'utilise pas le kasotoa mais plutôt le sokatoa. Ça doit être français. Mais ici, c'est intéressant, donc voyez-vous, l'élève a utilisé des codes couleurs, donc voyez-vous, côté adjacent, côté adjacent sont en bleu, côté opposé, il les a mis en vert, des poténuses en rouge. Donc, vous voyez, les couleurs sont associées à quelque chose et sont associées dans son kasotoa. Il a mis les mêmes codes couleurs, donc c'est très intéressant. J'aime beaucoup cette idée-là et encore une fois, bien entendu, ce sont de bons outils pour les élèves qui ont un certain manque de confiance ou plus de difficultés. D'autres ici vont utiliser, voyez-vous, ça, ça a été probablement fait avec un logiciel et l'élève a pris des éléments sur le web pour le compléter. Donc, ça, il fait un beau résumé sur les séquentes, les parallèles, donc il sort son théorème de Thalès, il met les différents éléments du théorème de Thalès. Voyez-vous, ici, c'en est un autre, ça, ça, ça vient d'euro, ça, en euro, là. Donc, on voit, ici, l'élève a préféré donner des exemples vraiment concrets, donc comment résoudre, pourquoi, c'est quoi, comment vérifier, donc il fait, dans sa carte conceptuelle, il met les éléments et ces éléments-là sont un peu une image de sa façon à lui de voir ces concepts-là. comment rendre le réseau de concepts entraillant, c'est ça, c'est d'utiliser, il y a différentes méthodes sur le site d'Aloppa, j'aime bien, j'aime bien l'idée d'utiliser vraiment tout l'espace de la feuille, d'utiliser les couleurs, ça permet de prendre une pause, c'est juste de se sortir de son cahier, de prendre une pause et de mettre les éléments pour que ça soit plus facile à récupérer. Puis quand il arrivera la résolution de la tâche complexe, un peu comme on parlait tantôt de la causerie mathématique, on s'assoit avec l'élève et on est capable de partager les différents éléments à partir d'une idée centrale. Fait que là, imaginez l'élève, on est en train de faire la tâche sur le terrain comme on a vu tantôt et on a les quatre cartes conceptuelles devant nous. Bon, bien, OK. Quel savoir sera utile? Les relations trigonométriques. OK, on enlève les trois autres. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bien, on a le fameux socatoire. Quels sont les éléments? Est-ce que tu les retrouves là-dedans? Non? OK. Est-ce que tu as d'autres choses en trigonométrie? Ah oui, j'ai la loi des sinus. OK, la loi des sinus. Et là, on peut associer avec l'élève les éléments du savoir avec la tâche à faire. Donc, vous avez ici en résumé, lorsque les élèves sont plongés au cœur du processus, donc ça permet de modéliser la situation de façon concrète. Parce que c'est un des éléments qui est très difficile pour l'élève, c'est qu'il y a comme trop de savoir et c'est pas lequel associer. Donc, avec chaque carte conceptuelle de ces chapitres, et là, vous pouvez, à ce moment-là, l'aider à baliser. Et là, il va la répéter, il va refaire une autre tâche complexe ou il va faire un pré-test, puis vous allez voir, il va les laisser, il va les laisser parce qu'il va utiliser son aide-mémoire, puis il va faire les mêmes associations qu'il a fait avec les cas conceptuels. Je terminerai, je conclurai avec le café, qui est un acronyme qu'on avait développé à l'époque où je travaillais justement avec Richard au récit. On avait développé un acronyme, nous, c'était pour emmener des profs à développer la compétence 8 du référentiel, qui n'est plus la compétence 8, mais qui était la compétence 8 sur l'utilisation de la technologie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le café? C'est la qualité des productions, le niveau d'autonomie, la fréquence d'utilisation des ressources adéquates et l'efficience, donc l'utilisation économique et efficace des stratégies. Donc, ça vous donne quatre beaux leviers, quatre beaux leviers à vous pour voir le cheminement de votre élève. Donc, vous le voyez, des fois, des solutions qui sont un peu négligées, donc l'élève a tourné les coins ronds, il n'a pas fini ses calculs, il a rondi trop, donc vous pouvez voir la production, son niveau d'autonomie. Idéalement, l'élève me pose beaucoup de questions en début de cours et il m'en pose de moins en moins ou il m'en pose au besoin, des questions qui sont pertinentes. Donc, on va développer avec lui son niveau d'autonomie. Comment? En utilisant les cartes mentales, en lui donnant des stratégies d'autodépannage et on va regarder aussi la fréquence d'utilisation des ressources adéquates. Est-ce que l'élève utilise tout le temps la même ressource pour résoudre ces types de problèmes ou il y a des ressources variées? Vous allez le voir, ça, quand on parlait tantôt avec Marie-Ève de la FBC, des fois, il y a plusieurs façons de résoudre un problème avec des proportions. Des fois, le retour à l'unité est beaucoup plus efficace que de faire un calcul global. Donc, il y a différentes stratégies. Donc, l'élève peut, à ce moment-là, dire, OK, dans telle circonstance, j'utilise telle méthode, telle méthode, mais je n'applique pas tout le temps la même. L'efficience, donc l'utilisation économique et efficace des stratégies. Encore une fois, vous savez, dans les examens de la FBD, qu'on évalue principalement l'agir stratégique lors des changements de registre. Donc, travailler beaucoup avec les élèves sur cet aspect-là. Aspect qui, on parlait des FBC tantôt, donc qui est un peu manquant dans le fameux cours 21-01, ce pourquoi les élèves ont de la difficulté quand ils passent en troisième secondaire, c'est, il n'y a pratiquement pas de changement de registre. Ce serait le fun si dans les cahiers, on offrait des tables de valeur, des graphiques, des règles algébriques et d'associer aux différents éléments les raisonnements proportionnels. Parce qu'un raisonnement proportionnel, c'est en lien avec la fonction, la fonction linéale, la fonction qui passe par zéro, qui n'a pas d'ordonnée à l'origine. Et ça, en tout cas, ça permet de faire des liens après ça quand ils arrivent en troisième secondaire, mais ce n'est pas le choix que les maisons d'édition ont fait. Alors, avec le café, vous pouvez faire des petits diagrammes radar. Souvent, ça permet de visionner un peu le cheminement de l'élèves. Dire que, puis vous pouvez le faire, moi, j'utilisais beaucoup cette méthode-là avec les élèves sous forme d'un carnet de suivi. J'avais un petit carnet de suivi pour lequel j'avais fait ces graphiques-là pour chacune des tâches complexes. Donc, dans mon cours, j'ai six tâches complexes. Donc, j'ai le nom de mon élève, j'ai les six tâches complexes et j'ai mes six graphiques qui sont là. Et là, quand l'élève a terminé, là, je le vois, j'évalue avec lui. Au niveau de la qualité de ta production, je ne vois pas les liens entre chacune des étapes. Il faut que je cherche moi-même les liens. Identifie tes liens. Là, pour l'instant, je vais te donner la cote 1 au maximum, je vais te donner la cote 4. Cote 4, ça veut dire que tout est clair, ta planification est belle, je n'ai pas de difficulté à suivre, ton histoire que tu me racontes est vraiment limpide. Au niveau de l'autonomie, tu m'as posé des questions pertinentes pour l'instant, juste à 2-3 reprises, tu es venu me voir parce que tu n'étais pas certain, mais tu vas gagner en confiance, on va travailler sur ça. Au niveau de la fréquence et de l'affichance, je ne peux pas beaucoup de côté parce que tu n'as pas beaucoup de stratégie du temps début de cours. On va y aller comme ça. Et là, plus ça va aller, plus ces diagrammes radars vont se compléter et l'élève va gagner beaucoup en confiance. C'est très intéressant cette approche-là. Moi, je vous la recommande. Encore une fois, peut-être pas avec tous les élèves, mais avec certains élèves, ce qui est le fun de cette approche-là, c'est que ça permet à l'élève de visualiser sa progression. Il y a sur une page, vous mettez les six graphiques puis vous les dessinez avec lui, tâche après tâche, puis il gagne en confiance. Il dit, je reconnais que les dernières tâches étaient plus dures. Il y avait beaucoup de savoirs, il fallait utiliser hérons, la trigonométrie, il y avait beaucoup de choses. En algèbre, il a fallu que je fasse la différence, que je choisisse entre une fonction polynomiale ou une fonction exponentielle. Si ce n'était pas simple, il y avait beaucoup de stratégies. L'élève, il gagne en confiance parce que son café se complète, il grossit et en plus, les tâches sont de plus en plus complexes. C'est une bonne façon de travailler sur la confiance des élèves. C'est une belle approche qui est très visuelle comme vous pouvez le voir. C'est tout. C'est ce que je voulais vous partager ce matin suite à mes réflexions du… Parce que quand j'ai vu le fameux rapport sur les approches mathématiques à fort impact, je suis vraiment allé voir chacune des approches et j'ai vraiment fait une recherche globale sur le web et j'ai sélectionné des sites, j'ai sélectionné des outils et tout et j'ai fait ça un peu vers la fin de l'année dernière et quand il est arrivé le temps de faire la planification des formations nationales math, je me suis dit j'aimerais ça partager avec vous mes différentes lectures. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que si jamais vous essayez des choses, faites-moi signe. Faites-moi signe. J'aime toujours ça, avoir du feedback sur des… des approches qui ont été faites. Je ne sais pas si mon collègue… Oui, Francis est là encore. Francis, on a eu de belles discussions sur différents ateliers qu'on a vus cette année puis Francis, il me donne souvent du feedback en disant « Martin, j'ai essayé telle affaire avec les élèves, j'ai été surpris de voir telle chose ou j'ai essayé telle affaire. » C'est tout le temps le fun d'avoir du feedback parce que comme comme je travaille souvent avec différentes commissions scolaires partout au Québec, c'est le fun d'avoir des approches gagnantes qui ont été éprouvées par des enseignants. Ça me permet de les partager et ça me permet aussi de réconforter les enseignants, de dire « Écoutez, comme les changements de registres, j'avais travaillé avec une enseignante de Sherbrooke. quand j'ai parlé de ça aux autres, ah oui, tu fais faire des graphiques sur la fonction linéaire puis le raisonnement proportionnel. Oui, on fait faire des graphiques et on fait faire même des changements de registres à l'élève. On le fait passer de la table au graphique à la règle puis ces élèves-là, ils réussissent mieux en troisième secondaire. Donc là, ça fait de boule de neige. Il y a des profs de Québec qui ont dit « Tu peux-tu me mettre en contact avec l'enseignante? J'aimerais ça voir ses activités. » Ça va bien quand on a du bon feedback. Marie-Ève. Oui, je vais peut-être partager des changements que nous, on a fait à l'école qui ont fonctionné. Je trouve ça drôle que ce qui se passe du 2101 avec la modélisation algébrique, comment on l'apporte. Nous, on l'apporte avec une table de valeur puis la régularité, on la trouve. On ne dit pas Y2 ou Y1 sur Y2 ou X1 mais ça va revenir à ça quand ils vont le voir en secondaire 3. C'est quand même comme ça qu'on l'aborde parce que justement, on voulait avoir une prémisse pour le secondaire 3. Ça fait que nous, on était un peu à bout des cahiers. Alors, surtout le 2101, je veux dire, dans le chapitre 1, il pense de résoudre quelque chose bien simple à une fraction en deux pages. C'est comme tout le monde se plantait littéralement là-dedans, ça n'avait pas d'allure. ça fait que nous autres, on a bâti un classroom qui, ça fait qu'on a fait notre planification de cours carrément en dehors du cahier puis dans cette planification-là, on l'a fait de façon circulaire parce qu'on s'est offendu à la fin et je ne me souviens plus du début parce que ça s'étire dans le temps. C'est quand même, on voulait que les élèves, ça aille quand même plus vite et qu'ils réussissent mieux. Ça ne va pas nécessairement plus vite parce que c'est des élèves qu'il faut quand même beaucoup accompagner puis en tout cas, la situation est, on les utilise depuis un an, la situation fait aussi la pandémie, etc. Mais je pense que le taux de réussite de compréhension, de rétention de l'information aussi est vraiment meilleur mais on se bute quand même au départ à des élèves qui veulent suivre le cahier, du début, à la fin. Je suis comme arrête avec ça ton maudit cahier. En plus, je vais me mettre avec les profs, je vais me mettre avec les élèves avec le maudit cahier. Qu'est-ce qui se passe avec cette folie-là? Mais en même temps, c'est parce qu'ils voient et c'est souvent ça d'épais. Je viens juste de changer de cahier pour avoir juste un petit cahier de mise à jour parce que je pallie avec bien d'autres choses dans le classroom puis j'amène, mais moi c'est ça, c'est beaucoup de FBC fait que j'amène beaucoup de choses de manipulation. Je reviens vraiment à concret, semi-concret, abstrait pour qu'ils soient capables de, je vois vraiment au niveau de compréhension des élèves. Il y a des lumières qui s'allument. Ça, c'est toujours ma... C'est le fun parce qu'en fond, il arrive les élèves au secteur jeune qui ont... Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas compris. C'est le fun de voir ça. puis une autre chose qu'on a beaucoup changé, c'est que moi, je me suis tassée avec l'organisation scolaire, carrément, je m'en ai mêlé. Il y a moins ça, mais je m'en ai mêlé. Je dis là, moi, c'est trop mélangé en maths. C'est, je veux dire, mes gens en FBD de 3 à SN5, là, je veux dire, c'est 14-15 cahiers. On a réussi quand même à avoir une structure par niveau. Fait que j'ai des classes de secondaire 1, de secondaire 2, de 3, puis 4-5, je les ai comme laissées ensemble. C'est pas tout parfait, parce que des fois, j'ai pas le choix de pallier à certains trous où est-ce que je dois mixer, mais mes classes par niveau, là, on est dans ma deuxième année là-dedans, puis mes profs, ils reviendraient jamais en arrière, là. Ah, wow! Parce que là, tu sais, moi, j'ai des profs qui enseignent juste secondaire 3, là. Ils sont concentrés sur leurs trois cahiers, ils sont capables de développer du matériel, ils deviennent meilleurs dans ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment un plus-value extraordinaire. Je sais que pour les petits centres, ça se peut comme pas, je le sais pas, nous autres, on a assez de groupes-classes pour être capables de faire ça du mieux qu'on fait, puis dans le but, d'aider les enseignants à faire plus de cours dans la classe. Parce que là, quand on est tout mélangé, à un moment donné, il arrive, nous autres, mettons moi à 4-5, ils rentrent dans la classe, j'en ai 30 d'acier, c'est bon, je te confirme, ils sont dans le jus, des fois, il faut être trois profs tabernique pour être capable de répondre à la demande. C'est complètement débile. Tu peux pas penser à faire une causerie aujourd'hui. C'est ça un petit peu les choses qu'on a mises à place. Mais ce que je retiens aujourd'hui, les cartes mentales, j'ai déjà tout entendu ça, j'ai déjà, il y a des années, c'est pas nouveau, on l'applique pas encore, mais là, je viens de voir comment est-ce que je pourrais l'imbriquer dans mes classrooms, justement, selon peut-être des thèmes, parce que moi, c'est ça, ça fait circulaire. Je peux pas dire, après, c'est quand même, mettons, la structure, moi, j'ai comme 8 blocs dans mon 21-01, ils font chacun un bloc. Ça, c'est dans, c'est linké qu'un site web. OK. Je vais me présenter à la QFGA cette année, si jamais vous voulez voir comment ça marche, je vais me présenter cette année ça et comment les élèves ont trouvé ça navigué là-dedans. Puis, mais tu sais, je peux voir quand même à certaines places où est-ce que je pourrais leur demander, bon là, qu'est-ce que t'as appris sur tel sujet, Adam, pour faire un petit wrap-up, parce que dans le fond, les élèves, ils suivent un plan de cours et dans ce plan de cours-là, à chacune des sections, je leur pose la question, c'est quoi les notions que tu as retenues? Un petit mot-clé pour déjà les amener à, bon, qu'est-ce que, tu sais, puis avoir une communication avec eux, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut les accompagner 3000, là, en FVC. Oui, 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 effectivement. On leur apprend une méthode de travail, tu sais, il faut les... Oui, oui, mais c'est sûr qu'effectivement, le fait de leur apprendre une méthode de travail, une nouvelle façon de faire, bien, ça implique nécessairement plus d'interventions. Exactement, mais on a la chance aussi d'avoir du co-enseignement, tu parlais des gens qui donnent des ateliers, tu dis qu'on a beaucoup d'heures. Ah, ouh! Dans le fond, pour vrai, juste en maths, nous autres, on a 36 heures de données pour du co-enseignement, en plus des tâches. Fait que moi, c'est quasiment, quasiment rare qu'un prof est tout seul dans la classe. Ah, On est souvent deux, puis, mais là, la deuxième personne, mettons, c'est moi, mettons, moi, je m'occupe plus d'un FVC, bien, soit que je suis dans la classe, je fais un atelier de groupe ou un atelier de sous-groupe ou je prends des élèves à part ou, tu sais, ça varie, mais moi, ma direction est all-in là-dedans. Je ne sais pas comment qu'elle trouve le financement, ça, je ne pourrais pas vous dire, mais on a la chance d'avoir 36 heures pour développer et je vais même donner un petit hymne. J'ai contacté l'UQTR, nous autres, c'est l'UQTR, récemment, pour faire une présentation d'un futur partenariat avec eux, avec des étudiants en orthopédagogie parce que, je veux dire, j'ai eu une orthopédagogue pour le centre, fait que, tu sais, nécessairement, elle ne peut pas être partout en même temps puis développer quelque chose pour essayer de sortir c'est quoi là qui est essentiel, c'est ce que les élèves arrivent, on ne sait pas les manquements, on ne sait pas, ça prend du temps avant de comprendre l'élève, c'est quoi son passage, il arrive de où et tout parce que lui-même ne le sait pas. Fait que, tu sais, d'essayer d'avoir des outils plus rapides ou des, justement, c'est quoi les concepts clés importants pour que mon élève réussisse sans refaire son primaire au complet, là. Oui. Tu sais, des fois, c'est ça, il arrive en un, en deux, on dirait, il faudrait que je refasse le primaire, si c'est six ans, si bon, je ne m'en sortirai jamais. Il y en a un temps pour qu'il réussisse parce que là, après moi, il n'y a plus rien, fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Il faut que tu guérisses, Marie-Ève. Il faut que tu guérisses. Bien, c'est ça, puis moi, je vois déjà l'effet de la pandémie à cause qu'ils ont comme réussi sans avoir vraiment réussi, là, ça fait juste amplifier cette chose-là, fait que j'ai bien hâte de voir, si jamais ça marche, ce partenariat-là, je vais en parler aussi. Oui, ce serait bien, effectivement, ce serait bien. Toujours, toujours, c'est toujours bien reçu, ces approches gagnantes-là, à chaque fois qu'on en a parlé. En plus, les gens de l'UQTA, excusez-moi, mais là, l'université, ils ne sont pas très au courant de ce qui se passe aux adultes, là. Où est-ce que c'est rendu? Parce qu'ils ont encore l'idée un petit peu de, vous êtes chanceux aux adultes, les élèves sont là, ils sont là pour les bonnes raisons, vous n'avez sûrement pas de discipline à faire. Attends, à vous, être sérieux, viens, parce que je pense que ça ne marche pas, qu'est-ce que tu me dis? Fait que c'est ça. Fait que remettre à jour un peu tout ça, puis c'est ça que je voulais dire. OK, mais merci beaucoup, merci beaucoup. Encore une fois, c'est le fun, d'entendre encore une équipe qui revoit les changements de registres en deuxième secondaire pour mieux préparer la troisième. moi, j'ai écrit à Québec. Suite à ça, j'ai écrit à Québec, j'ai eu beaucoup d'écoute et j'ai même eu écho que le directeur de l'éducation des adultes est allé voir les chiffres, parce que moi, je l'avais dit dans mon courriel, j'avais dit, allez voir les chiffres, vous allez voir, c'est assez catastrophique le temps qu'un élève peut mettre en troisième secondaire, s'il est issu du secteur jeune ou s'il est issu de la FBC, vous allez voir. Après ça, quand j'ai pointé vraiment sur cet aspect-là, j'ai eu des échos, moi, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez qu'on s'en parle, il y aurait peut-être moyen d'adapter ou de faire des petites modifications ou de faire des suggestions. Vraiment, un site dédié à ces changements-là pour amener les enseignants ou peut-être, d'un fois, provoquer un peu par les examens. À l'un fois, ça aide. Tu mets quelque chose dans l'examen et les enseignants disent qu'on ne voit pas ça dans le cahier, mais il y a un graphique. Il y a une table de valeurs. Il n'y a pas ça. Ça force, d'un fois, on dit que l'évaluation conditionne l'enseignement. Si ça peut faire un changement, tant mieux. On me dit qu'ils m'écouteraient probablement pas l'an prochain. Il paraît qu'ils ont ça en tête pour le printemps. Merci beaucoup à vous tous. C'était une petite rencontre qui était quand même intime. C'est intéressant. On a eu d'autres commentaires. J'aime bien aussi quand vous... Merci beaucoup, Marie-Ève, pour tes commentaires sur le 21-01. Je pense que c'est bienvenu et ça va me donner encore plus d'armes quand je vais débattre de ça à Québec parce que... En fait, j'ai fait deux propositions à Québec. J'ai fait une proposition de nouvelle DDE avec des épreuves en deux parties dans lesquelles il y aurait une partie qui serait faite en classe sous forme de travaux pratiques pour reconnaître peut-être jusqu'à hauteur de 40 % la note de l'élève qui serait plus collée au développement de compétences que seulement un examen et une tâche. Oui, mais... Martin, à tous les niveaux ou... Oui, à tous les niveaux. Moi, ce que j'ai suggéré, comme je sais que c'est un processus qui est long, je leur ai suggéré un échéancier en disant, si on pouvait commencer là, on pourrait commencer en FBC dans deux ans secondaire 3, dans trois ans secondaire 4. Oui, OK. Intéressant. Oui, bien, c'est proposé. Mais comme je dis, pour l'instant, c'est la première fois de ma carrière que les astres sont tous bien alignés. Parce que le directeur de l'éducation des adultes, M. Drapeau, c'est l'ancien directeur de la FP. Ah, OK. Et le nouveau responsable des mathématiques, Luc Dostaler, c'est un ancien directeur adjoint d'un centre FP qui a enseigné en FBC les mathématiques pendant des années. Alors, tu sais, je suis vraiment chanceux. C'est comme le bon temps. Mon pitch de vente, il est fait. J'ai dit les trois problèmes que moi, je vois qui seraient intéressants de régler parce que même si nos tâches complètes, j'en suis fier. Nos nouveaux examens sont beaux, sont corrects en secondaire 4. Reste, il y a comme un élément qui m'embête un peu au niveau des sous-tâches. Souvent, ça bloque les élèves avec le type de formulation des questions. Il y a ça qui m'inquiète un peu. Mais, en tout cas, j'ai beaucoup d'écoute. Ça fait que j'en profiter pour pousser là-dessus. Oui, je voudrais ça parce que moi, les deux principes qui m'embêtaient, c'était le passage qui était un peu chaoteux entre la FBC et le secondaire 3. Ça, je l'avais déjà remarqué. J'avais travaillé avec des équipes dont Sherwood et tout. Ça, je le savais et ça, ça m'embête beaucoup. surtout que la FBC n'a pas été fait pour passer du secondaire 2 au secondaire 3. Pas comme ça que ça a été pensé. Non. La FBC, c'est un super beau programme, mais pour une clientèle qui ne s'en va pas vers un diplôme d'études secondaire 5. C'est une clientèle qui s'en va vers du fonctionnel, plus IS ou ISP ou même préparation au marché du travail. C'est comme ça que ça a été pensé. Ça n'a pas été pensé comme ça. Moi, je n'allais plus au niveau d'un nouveau programme ou d'un programme adapté, mais il y aurait peut-être moyen de faire autrement. Puis l'autre point, c'est qu'on a un problème avec les procédés intégrateurs de la FBC. Il y en a qui sont orphelins, il y en a qui ne sont pas évalués parce que c'est les procédés intégrateurs qui peuvent se faire uniquement en classe. Alors là, ça, ça a punché. Ils ont fait, ah oui, c'est vrai. Si on avait un autre type d'évaluation, on serait comme plus conforme. Puis l'autre argument, c'est qu'au secteur jeune, la compétence 1, on l'évalue en classe au mois de janvier. Elle ne fait pas partie de l'examen de fin d'année. Donc, c'est aussi conforme au secteur jeune. Ça fait que ça aussi, ça a été plus d'écoute. Puis là, j'ai ajouté un troisième argument en disant, si on avait des travaux pratiques pour reconnaître une partie de la note finale, on pourrait explorer la mathématique en formation professionnelle. aïe en faire. Oui. Fait qu'à suivre. À suivre. À suivre. Merci beaucoup. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure que les choses avancent. Mais il y a tellement de dossiers et de beaux dossiers à Québec que ça va bien. OK. Bien, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et au plaisir de se revoir bientôt. On va probablement se revoir dans différents ateliers à la KievGA. Alors, plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada